yes mais en tout cas est-ce qu'on commence par la question des faq qu'on a eu pas ouais vas-y vas-y ouais bon là c'est un peu ça en tout cas une première question qui est peut-être être on commence par un truc d'être léger plutôt sur nous et la question c'est qu'est ce qu'on a des choses pourquoi qu'on ait changé ou pas quoi est-ce qu'on a déjà changé d'église et si on a déjà changé pourquoi ils sont n'a pas déjà changé pourquoi aussi tu veux commencer ou je pense moi vas-y commence ok est-ce qu'on a déjà changé d'église bah oui globalement pour moi j'ai changé j'ai changé trois fois d'église la première fois que j'ai changé des enfin je vais attend ouais en gros enfin j'ai fréquenté trois églises dans ma vie quoi trois églises principales que j'ai fréquenté dans ma vie donc et pourquoi est-ce que j'ai quitté bon bah bon il ya l'église l'église dans laquelle j'ai grandi bah c'est que en évoluant tu évolues théologiquement tu évolues théologiquement et tu évolues aussi dans ta conception de l'église parfois il ya des gens sur quitter d'accord sur le fond mais en fait mais dans l'expression de la manière dont ils veulent exprimer leur foi bah en fait tu te reconnais pas tu vois donc donc j'ai voilà donc bah c'est ça qui a fait que j'ai fini par quitter l'église dans laquelle j'ai grandi et le mouvement mais un plus général le mouvement d'église dans laquelle j'ai grandi c'est que je me bah j'avais certains désaccords de fond quoi qui faisait que bah en fait je me reconnais je me reconnaissais plus et puis surtout bah eux non plus se reconnaissait plus en moi comment il y avait un peu un désaccord un divorce et donc donc bah je voilà j'ai fini par partir à un moment donné donc je sais pas forcément qu'il y avait des problèmes quoi mais juste bah ils avaient une vision différente de la mienne et donc on s'est séparés quoi alors après c'est toujours après je parle un peu d'un tonneil tu me dis toujours quand il y a des gens qui me posent ces questions là pour moi il y a toujours d'essayer de mais je pense que ça marche pour les églises mais ça marche pas un peu pour tout quoi moi j'ai toujours pensé en quatre qu'il y a quand même quatre grandes colonnes avant de prendre une décision c'est vous choisir choisir son conjoint choisir son église il ya la première colonne c'est quelles sont les choses que je ne veux absolument pas tu vois genre ce truc là genre je n'en veux pas tu vois dans l'église que je vais choisir ou dans l'église que vous suivre voilà quelles sont les choses que je ne veux pas quelles sont les choses que je n'aime pas mais je suis prêt à tolérer dit mais ça j'aime pas mais bon c'est la vie si tu as et je vois on peut pas trouver l'église qui nous connaissons parfaitement qui en plus voilà donc quels sont les trucs que je ne veux pas quels sont les trucs que je que je suis prêt à tolérer quels sont les que j'aimerais troisième colonne des trucs que j'aimerais avoir que j'aimerais bien voir mais bon ça s'y est pas tant pis et puis quatrième colonne quels sont les trucs que je veux absolument avoir pas et c'est important de pas tout mettre dans je ne veux pas et dans tout mais dont je veux parce que sinon en fait on est trop intransigeant c'est bien de voir faire cette distinction qu'une fois je trouve qu'on a fait ça devient c'est une distraction a parfois la meilleure chose à faire c'est juste de choisir quelque chose qui nous correspond mieux que ce dont on est actuellement quoi mais c'est pas toujours facile parce qu'on a des relations amicales des voilà c'est pas c'est pas si simple c'est j'entends souvent des discours j'envoie t'as qu'à changer d'église tu vois bah oui bah c'est pas si simple parfois des choses qui te lient dans l'église tu as des engagements tu as des relations tu vois c'est pas si facile de quitter son église quoi ouais je pense qu'il y a deux choses parce que d'un côté il ya des discours occupabilisants si moi j'ai déjà entendu des gens qui veulent changer d'église et puis là on sort le fameux verset tu sais ne soyez pas comme c'est quelques-uns qui quittent leur assemblée je paraphrase grossièrement n'amendonnez pas à vous assembler comme certains ont pris l'habitude des coutumes de certains et en vrai alors moi aussi bien j'ai envie de dire aux gens franchement c'est on est quitté ton église qui tombe et ce genre d'ailleurs tu n'as pas de sentir coupable pour ça mais alors moi personnellement j'ai changé un peu plusieurs fois que j'ai changé plus d'église que ça mais c'est surtout pour des raisons géographiques c'est à dire que j'ai pas mal de moi il y avait des trois c'était pour des éducations géographiques j'étais au québec et je suis en France quoi oui forcément c'est ça moi j'ai plutôt changé d'église pour des raisons géographiques à chaque fois par contre quand je suis revenu en france je voulais pas parce que pareil en gros j'ai une première église dans la drôme ensuite je suis arrivé sur paris faire des études donc j'ai une église à paris ensuite je suis parti maintenant au canada et quand je suis revenu en france je voulais pas revenir dans mon ancienne église forcément pour des raisons ouais des accords théologiques j'avais aussi envie je pense aussi surtout de voir autre chose parce qu'en vrai comme tu disais il y a jamais une église à qui on sera parfaitement d'accord pour moi l'objet c'est pas tellement ça mais c'est là on trouve en vrai le meilleur compromis et puis après moi j'aime même aller plus loin des fois c'est aussi une église des fois est-ce que juste d'avoir de bonnes amitiés dans cette église là c'est pas une raison suffisante pour rester même si je parle en tout cas de plus en plus sur moi de mon aujourd'hui mon église c'est là où j'ai tous mes amis quoi après le reste bon bah ouais des accords puis c'est pas grave on en parle et puis je suis content et ça me va quoi mais moi personnellement j'ai j'accorde ce qui pendant un temps était très important pour moi le cadre doctrinal la théologie la prédication du dimanche maintenant j'avoue que moi ce que je le dimanche c'est quand j'y vais passer un bon moment voir mes amis m'éclater quoi tout d'avoir un super message mais bon si je connais personne je m'ennuie c'est plate comme qui dirait au québec voilà quoi après pour moi je pense qu'il est important aussi c'est pour choisir une église quoi c'est d'essayer de quand même s'assurer d'avoir un minimum de contrôle quoi donc parce que parfois les relations ça peut être aussi quelque chose qui te tient prisonnier dans un organisation qui est qui malsaine en fait d'ailleurs c'est un des ressorts classiques des sectes c'est que en fait tu y restes tu y restes tu y restes à cause des relations tu vois c'est la chose principale qui fait que les gens n'ont pas envie de la secte c'est que c'est qu'en fait ils ont des relations et qu'ils ont envie de les perdre tu vois et donc parfois ben en fait pour son propre bien il faut oser faire le pas en dehors quoi oui bien sûr mais pour moi en prévention déjà de ça la meilleure chose à faire c'est déjà de s'assurer de ne jamais s'enfermer dans un cercle social fermé exclusif etc mais ouais donc du coup voilà pourquoi on a changé d'église et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce sujet là je parle aux yeux avant de changer d'église sentez vous libre pas de culpabilité puis j'étais pas d'accord avec tout dans votre église j'ai envie de dire c'est normal quoi j'avais un proche me souviens à l'école publique qui disait genre on est dans la pièce on est 20 mais je crois qu'on a 20 logis différentes qui me disaient récemment que quand on dit école biblique dans certaines églises en fait l'école biblique c'est l'école du dimanche pour les enfants ah oui effectivement alors oui alors c'était pas tout à fait ça mais c'est vrai contre des partis au canada avec emile on a fait l'école sur un an donc moi j'ai fait un certificat il a fait un bac carrément c'est 300 et licences et je me souviens j'avais un prof qui disait ça qui disait on est 20 dans la pièce et j'espère qu'on a 20 logis différentes et ça m'est resté comme ça m'est resté en vrai si on cherche que des gens qui sont d'accord avec nous surtout on risque de faire son église tout seul chez soi ce qui est un peu dommage d'un autre donc voilà est-ce qu'on bascule sur une autre question